Alors on va essayer de répondre aujourd'hui à une question que sûrement vous vous êtes posé déjà plusieurs fois Je sais pas si vous avez déjà eu une réponse satisfaisante On va essayer d'en donner une aujourd'hui Bien sûr après pas mal d'enseignements Alors pour quelles raisons on a, c'est pas bien, d'écouter de la musique goï Alors la vérité Musique goï Alors vraiment à la fin je vous donnerai une réponse Et encore une fois, moi je suis pas du style à être extrémiste C'est pas du tout mon... Je le suis pas pour moi-même Donc je recommande pas ça chez les autres Mais juste on va essayer de comprendre Bézrat Hachem, on va dire à notre niveau Qu'est-ce que la musique peut influencer chez l'homme D'accord, on va essayer de comprendre Et c'est vrai qu'on peut se poser plusieurs fois cette question Pourquoi la musique goï, c'est bien, c'est pas bien Alors vous avez déjà posé cette question, non ? Vous avez déjà eu une réponse ? Ouais Oui vous avez... C'est la plume de l'âme en fait C'est la plume de l'âme, c'est vrai Mais ça veut dire... Alors il n'y a pas vraiment de réponse, on va dire, d'alaha D'accord, il n'y a pas eu de réponse C'est permis, c'est interdit... Hein ? C'est vrai que... On est toujours avec... Bon... On ne sais pas... Des gens... En fait on explique que quand on voit un problème On s'intéresse au fond du problème Ok ? Maintenant le chanteur, il va chanter des paroles Des voix, des paroles catastrophiques Même si ce n'est pas des paroles catastrophiques La personne elle-même, 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 elle-même... Non, c'est vrai, vous savez ce que vous voulez dire Je suis d'accord, mais ça veut dire, on ne va pas vous dire Il y a un interdit de la Torah d'écouter la musique, d'accord ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Alors celui qui nous dit... Mais qui ? La personne elle-même... Bon, on va voir, on va voir Chut... Bon, on va voir, on va voir On va essayer d'expliquer, on va essayer d'expliquer Bon, si à la fin, il vous reste des questions avec plaisir Alors regardez, déjà pour commencer, quand est-ce qu'on utilise La musique dans la Torah ? A quel moment on utilise la musique ? Dans la Kohanim à la Kohanim Alors c'est vrai, Chazak Mais on va dire, avant d'aller jusqu'au Kohanim Aujourd'hui, quand est-ce qu'on utilise D'après la Torah je parle, d'accord ? C'est aujourd'hui que la Torah elle recommande la musique Alors c'est vrai, alors voilà Par exemple, on a déjà Toutes les semaines, les émirodes de Shabbat D'accord ? On a pendant les tfilotes Pendant les tfilotes, on a tous les émirodes D'accord ? Tous les chants, tous les chansons qu'on fait pendant le Shabbat D'accord ? On a aussi les théamim Donc ce qu'on appelle la quantilation Pendant la lecture de la Torah D'accord ? Donc tout ça, ça fait partie, on va dire Des coutumes jusqu'à aujourd'hui Qui nous restent, qui sont obligatoires Et que l'on fait donc toutes les semaines D'accord ? Des shirim Après vous allez me dire, on a tous les événements D'accord ? On a les britodes, les britimidah On a les bar mitzvot, on a les mariages D'accord ? Bat mitzvah, ce que vous voulez Dans tous ces moments-là, qu'est-ce qu'on met ? On met de la musique D'accord ? Hein ? Dans tous les smachod, exactement Donc tous les moments de joie Il y a de la musique, ça peut être apurim On met de la musique Ça peut être une fête de Chanukah Un mariage Un mariage, une bar mitzvah Mais en tout cas, on voit que la Torah Elle donne de l'importance à la musique D'accord ? Ça veut dire Je ne pense pas que vous avez déjà été dans un mariage Et où il n'y a pas de musique Non ? Ça serait Tchirbem un peu Non ? Vous êtes dans un mariage sans musique Ce serait un peu angoissant D'accord ? Donc la Torah Il y a des moments D'accord ? De joie Où la Torah elle recommande qu'il y ait de la musique Vous allez, imaginez Vous allez à la Shul, le Shabbat Et la Marse, vous allez voir toute la Tfilah sur le même ton Sans musique Ça va être angoissant ou pas ? C'est angoissant, oui ou non ? Vous allez, je ne sais pas moi Dans un micheté pourri Sans musique Ça va être aussi angoissant Donc en deux mots On voit que la Torah Il y a des moments pendant l'année Où c'est bien d'avoir de la musique Ok ? Maintenant, comme vous avez dit Pour remonter un peu plus loin D'accord ? Ou là vraiment Et vous allez voir C'est impressionnant ce que je vais vous enseigner aujourd'hui Vous allez voir C'est des enseignements qui sont plus que magnifiques Vous me direz à la fin Si c'est vrai ou si c'est faux Mais vous allez voir C'est vraiment magnifique En tout cas Pour remonter un peu plus loin Donc à l'époque Autant dû mettre à Mikdash Alors c'est là-bas où vraiment On a vu en tout cas Et vous allez voir aujourd'hui L'importance de la musique C'est comme ce qu'on appelle Les Léviïmes Donc ça veut dire Il y avait les Kohanims Ils étaient responsables de la Voda Du service des Corbanas De tous les sacrifices Mais il y avait les Léviïmes D'accord ? Qui étaient eux responsables de quoi ? De la musique Vous imaginez ? C'est-à-dire que tous les Léviïmes Ils étaient responsables d'une chose Bon, ils avaient d'autres D'accord ? Avodot à faire Mais plus principalement C'est quoi ? C'est la musique Donc Obétamikdash Je ne sais pas si on s'imagine Obétamikdash C'est l'endroit où Résitait Donc à Kadosh Baruch La maison d'Hachem Où ils mettaient énormément d'importance C'était quoi ? C'était les Léviïmes Qui venaient faire une chanson Obétamikdash D'accord ? Donc ils avaient plusieurs fois Dans la journée Qu'ils faisaient des chansons Il y avait le Chir Le Chir Comment on appelle ça ? La chanson du jour Comme on dit tous les matins A la prière On se dit D'accord ? Et ainsi de suite Donc chaque jour De la semaine Ils avaient pendant les corbanotes Et ainsi de suite Pendant les fêtes Ils avaient des moments Ils devaient chanter Maintenant à votre avis Combien il y avait de Léviïmes Qui chantaient en même temps ? Alors on connait Toutes sortes de chorales Je ne sais pas Si vous avez déjà assisté A des chorales vous-même Peut-être à l'école Non ? Ça vous est déjà arrivé ? Alors combien à votre avis De Léviïmes Ensemble Était en train de chanter ? Il n'est pas 15 Hein ? Il n'est pas 15 Il n'est pas 15 Non ? Alors vous êtes un peu loin 15 C'est un chiffre beaucoup plus important Non ? Beaucoup plus ? Il y en avait 4000 4000 4000 Léviines qui chantaient en même temps Voilà Alors justement Alors justement Pour celles qui ont déjà fait une chorale Il faut savoir Plus il y a de monde D'accord ? C'est dix fois plus dur d'être synchro D'accord ? Parce que chacun Il a une voix un peu plus aiguë D'accord ? L'autre je ne sais pas moi D'accord ? Donc si maintenant je vais essayer De synchroniser un peu tout le monde ensemble C'est très difficile Donc ça c'est qu'on a 10 20, 30, 40, 50, 100, 200 Et ainsi de suite Là on parle de 4000 chanteurs en même temps Oui allez-y Les gens ils pouvaient assister à la chanson ? Bien sûr Bien sûr Ben Asimcha Bet HaShueva c'est justement fait pour ça Et c'est écrit dans la Michna Michel Laura Asimcha Bet HaShueva Laura Asimcha Mi Amav D'accord ? Donc Alors maintenant une seconde vous allez voir Vous allez comprendre Mais non ! Donc on a dit comme ça On a dit qu'il y avait 4000 chanteurs en même temps D'accord ? Donc déjà on voit que c'était pas une petite chanson qui venait chanter On voit que c'était vraiment quelque chose de grandiose D'accord ? Mais maintenant ça allait encore plus loin D'accord ? Alors juste avant de rentrer un peu plus dans les détails On sait très bien On avait parlé de ça il y a pas longtemps On avait dit Vous vous rappelez ? Le Passouk de la Torah Tachat HaShueva L'Avata Tacham Elokecha Bessimcha D'accord Bessimcha On avait dit que c'était avec joie Alors Rabbeinu Bechaï il dit Que c'est quoi avec joie ? Il dit que ça veut dire que la joie de servir HaShem avec joie C'est une mitzvah de la Torah Il faut se servir HaShem avec joie Donc c'est pour cette raison que quoi ? Que le Léviim Le Léviim Leur rôle en fait c'était de mettre de la joie au Bessim C'est-à-dire qu'en fait leur rôle c'était quoi ? C'était de venir de mettre une bonne ambiance au Bessim Il fallait qu'ils mettent une bonne ambiance Alors comment ils arrivaient à mettre cette bonne ambiance ? C'est en faisant une belle musique D'accord ? Maintenant comme je vous ai dit Donc il y avait combien ? Il y avait 4000 chanteurs Alors pour aller un peu plus loin C'est écrit dans le livre qui s'appelle Meschiva Mais ce que je vous ai rapporté c'est le Shilte Ghiborim Comme ça il écrit qu'il y avait 4000 chanteurs Et le livre Meschiva Nefesh il dit Que Ils étaient tellement des chanteurs expérimentés D'accord ? Certainement ils étaient forts dans la musique C'est-à-dire chanteurs, musiciens Il dit que dans tous les... Enfin parmi toutes les autres nations D'accord ? Il y avait aucun chanteur, aucun musicien Qui les équivalait C'est-à-dire qu'en deux mots C'était les meilleurs musiciens du monde Et d'ailleurs c'est écrit que tous les... Oumata Olam Donc toutes les nations Les jalousaient Et ils voulaient absolument connaître leur savoir Ils voulaient savoir comment ils arrivaient à chanter au tambour Comment ils arrivaient à jouer aussi bien la musique En deux mots c'est-à-dire que la musique par excellence Se trouvait au Betamigash D'accord ? Donc on voit que c'est pas seulement de la petite musique C'est pas de la petite musique d'amateurs C'était la plus belle musique de toutes les nations du monde D'accord ? Et c'est écrit encore plus que ça C'est écrit dans le... Dans ce même livre-là Méchi Van Fesh que sûrement Comme ça il écrit Il n'y aura jamais C'est-à-dire depuis l'époque du Betamigash Jusqu'à la fin des temps Une musique aussi bien jouée Que celle du Betamigash C'est-à-dire il dit sûrement On ne retrouvera jamais une musique aussi belle Que celle du Betamigash Comme ça il écrit Et d'ailleurs c'est écrit aussi Dans l'Akma Harin Comme ça c'est écrit page 10 C'est écrit que chaque instrument de musique Qu'ils avaient là-bas au Betamigash Alors il s'écrit là-bas Qu'il sortait chaque... Donc instrument sortait mille... Mille zemers C'est-à-dire qu'il sortait mille mélodies Et c'est écrit que le son était tellement puissant Qu'on entendait à des... Des kilomètres au loin C'est-à-dire qu'en deux mots c'était un instrument Qui sortait des milliers de mélodies en même temps D'accord ? Et bien sûr il y avait plusieurs instruments comme ça Il était tellement... C'était tellement beau et tellement joli Qu'on pouvait écouter ce... Ce son musical à des kilomètres Et bien sûr ils n'avaient pas aujourd'hui Et tous les sonos et tout... D'accord ? Malgré tout ils arrivaient comme ça à faire une musique C'était impressionnant Donc déjà premièrement Ce qu'on peut en tout cas voir de ce que je viens de vous dire C'est que la Torah Elle avait besoin que la musique soit magnifique Alors maintenant il faut essayer de comprendre Quel est l'intérêt de la Torah De mettre une si belle musique au Betamigash ? Pour Louis Hachem ? C'est vrai ! Je suis d'accord pour Louis Hachem C'est vrai mais quand même Ça touche l'âme C'est vrai ça touche l'âme Mais on va essayer vraiment de comprendre ça Pourquoi ? On voit que la Torah elle marque un point très fort sur la musique Elle ne te dit pas Bon vas-y fais une petite musique et c'est bon Allez ! On passe à autre chose Non ! Il fallait que ça soit quelque chose de plus que splendide C'est quand on est totalement bésime gras C'est comme c'est quand même le bouchard On dit par contre qu'il ne faut pas monter de la musique en mangeant Parce que c'est en total joie, en total confort Et qu'il ne vous sera bien plus du bouchard C'est vrai ! Pour vous rectifier c'est pas en mangeant C'est en mangeant de la viande Non en buvant du vin En buvant du vin Pas de la viande, en buvant du vin Et là quand on en commence on dit que c'est interdit d'écouter la musique Parce que justement on n'a pas cette joie qu'on avait au écran Non mais c'est écrit que c'était quand on boit du vin Quand on boit du vin Hein ? Non, non, il n'y a pas cette joie qu'on a dit Pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Excusez-moi j'entends pas encore une fois Ensemble à la barre du jacques Ensemble à la barre du jacques Non, non Non, pas du tout 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 Oui c'est le choix d'ordre Il chode ta haignote la baille Il rapport de ça il chode chabab Non, la barre à regarder c'est écrit le vin Je peux vous les... je vous rapporterai la référence si vous voulez Mais je vais la faire aussi Vous avez une question ? Et aussi est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'aller à un concert ? Parce que ça nous peut nous procurer une joie et on n'a pas le droit de... Non, bon après ça dépend quel concert mais... Oui, c'est vrai que oui C'est sûr, non, encore une fois C'est sûr que de base... De base, en une seconde Juste une seconde Pour rectifier un petit peu halachiquement bien que ce n'est pas un cours d'alakha C'est sûr que de base c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique après la destruction du Temple Maintenant, alors, tous les décisionnaires ils écrivent, d'accord ? Que ce qu'on parle de musique, qu'on parle de musique avec des instruments Et on parle de musique, on va dire, d'aller juste à une joie sans... Mais après ils écrivent qu'aujourd'hui Puisqu'il est ridate à Doroth et sans musique alors on serait tous déprimés D'accord ? Donc, il y a une permission d'écouter de la musique Maintenant, après cette permission, c'est pas juste une permission C'est parce qu'on dit aujourd'hui on écoute de la musique à travers... Qu'on appelle ça ? Une chénifi D'accord ? Alors, vous mettez un indice... Il n'y a pas des instruments qui sont en face de vous, vous comprenez ? Donc c'est différent Bon, mais tout ça c'est des questions d'alakha Mais en tout cas, d'après el-shulhanahu Quand est-ce que j'ai vraiment pas le droit d'écouter de la musique ? D'accord ? Ça veut dire... C'est quand on boit du vin et en même temps j'écoute de la musique Ça va faire une histoire qu'il n'est pas, non ? Hein ? Bien sûr ! Après, si c'est une bar mitva, si c'est un mariage, bien sûr, ça en a le droit D'accord ? Et par exemple, vous avez des hkénazim Il y a certaines coutumes Dans leur mariage, ils mettent seulement deux instruments Pas plus que ça Pourquoi ? Parce qu'eux, ils disent que quoi ? Comme je vous l'ai dit avant, mettre des instruments, c'est interdit Donc eux, ils disent que pour garder en tout cas zéher le bétamigdash On va mettre des instruments, mais pas plus que deux D'accord ? En tout cas, c'est le minec de Yerushalay Vous allez dans certaines coutumes Vous allez là-bas, vous allez voir, il n'y a que deux instruments dans les mariages D'accord ? En tout cas, pour revenir à ce qu'on a dit Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va de là ? On va de là que la musique, c'est quelque chose de plus que splendide En tout cas, c'était comme ça fait au bétamigdash Bon, vous allez voir, on va aller beaucoup plus loin avec la musique Déjà, juste avant de passer à l'étape supérieure On sait que, d'après la Kabbala en tout cas, ça se sépare en quatre mondes D'accord ? Alors, vous avez sûrement déjà entendu ça plusieurs fois Alors, en fait, non seulement que ça se sépare en quatre mondes Mais aussi, par exemple, quand vous allez écrire un passouk de la Torah Alors, le passouk de la Torah, il est composé en quatre Je vous explique On a les lettres, les otiotes D'accord ? Après, ce qu'on a sur les lettres de la Torah Si vous voyez, je parle d'un sévère Torah On a ce qu'on appelle les tagim C'est quoi les tagim ? C'est les couronnes, exactement On a les voyelles D'accord ? Donc, les voyelles, la ponctuation Et on a aussi ce qu'on appelle les tagim, la cantillation Surtout les tagim, vous allez dans un minag bien marocain ou bien tunisien Il n'y a pas le droit à l'erreur D'accord ? Tu fais une petite erreur, tu as dix personnes qui sont sur toi Ouais, vous connaissez Donc, on voit qu'en tout cas Et d'ailleurs, on expliquera peut-être un peu plus pourquoi Mais en tout cas, on voit qu'un passouk est composé de quatre choses en tout cas Pour pouvoir réussir à le comprendre D'accord ? Alors maintenant, il faut savoir que le Harizal, il écrit Que chaque, on va dire chacune des parties Vient se référer à un monde Un monde de la Kabbalah Alors par exemple, je lui dis C'est écrit que les lettres C'est comparé à quoi ? Au monde de l'action Au Lam Abria Au Lam Asiya Le monde de l'action C'est comparé aux lettres D'accord ? Ensuite, on a les tagim, les couronnes C'est quoi ? C'est comparé au Lam Ayitira Alors ce qu'on peut traduire Le monde de la formation D'accord ? Et on a après les Nekudod, les voyelles C'est comparé au Lam Abria Le monde de la création Et dernière chose C'est la cantillation des Théamim C'est comparé au Lam Atilut Le monde des idées Alors pourquoi je vous ai rapporté ça ? C'est dans le livre de Rav David Menaché C'est un livre qui est très très profond Vous avez entendu parler de Rav David Menaché Et lui il écrit un livre qui s'appelle Béréchit Alors dans ce livre Béréchit En fait c'est quoi ? Il est là pour expliquer Bon lui c'est un physicien, un mathématicien Il explique comment Parce que c'est sur un Mahamar du Zohar Là-bas s'écrit que toute la Torah On peut la résumer Dans le premier La première paracha qui est Béréchit Toute la première paracha Béréchit On peut la résumer dans quoi ? Dans le premier verset Le premier verset je peux le résumer dans quoi ? Dans le premier mot Le premier mot dans le Bête Et le Bête dans le point central Un jour peut-être je vous expliquerai un peu plus en détail Comment comprendre à notre niveau en tout cas Dans le point central Qu'on peut résumer toute la Torah Et toute l'humanité complète Mais en tout cas C'est ce qu'il écrit là-bas Et là-bas il essaye d'expliquer Alors lui il dit comme ça dans son livre Il dit moi je vais m'arrêter au premier mot Je vais pas arriver jusqu'au point Mais là-bas il a toutes sortes de codes De codes de la Torah Pour essayer de déchiffrer C'est plus qu'impressionnant Vous voyez c'est Bon déjà il faut avoir pas mal de notions Pour essayer de comprendre Mais en tout cas Pourquoi je vous rapporte ça ? Parce que lui il dit comme ça Il dit qu'on a ces quatre mondes D'accord ? Mais non regardez ce qu'il écrit là-bas Il dit que Chaque monde Donc les trois premiers D'accord ? Donc les Alors on a Le monde Hatzim Réaïtirazia Chazak On a le monde de Vous avez fait de la Kabbalah ou quoi ? On a le monde des Othiot Donc des Des Lettres Lettres de la Torah On a dit que c'est comparé Au Olam Assy Un monde des actions On a les Tagim Les couronnes C'est comparé au monde de la formation On a les voyelles C'est comparé au monde De la Bria De la création Et on a les Théamim La quantillation C'est comparé au monde Des idées Vous êtes avec moi au fond ? Non On a chaque Chaque Ca veut dire en deux mots Pour vous expliquer logiquement Chaque fois que je vais faire quoi que ce soit Je vais étudier la Torah Ok ? Donc je vais utiliser des voyelles Je vais utiliser une ponctuation Je vais faire un zémer Un chant dans la Torah La même chose Alors maintenant Où est-ce que ça va influencer ? Dans quel monde ça va influencer ? Vous comprenez ? Si tu utilises des voyelles Ca va influencer On a dit dans le monde C'était quoi les voyelles ? De la Bria De la Bria De la création D'accord ? Et ainsi de suite Vous avez les couronnes Ca va influencer dans le monde de la formation D'accord ? Ah mais non ! Le Harizal Qui était le plus grand kabbaliste D'accord ? C'est à dire le plus grand En tout cas qui a connu ces derniers C'est à dire bon Il a vécu à peu près à l'époque du Beth Yosef Ca avait à peu près 450-500 ans Et lui il donne des explications sur chacun des mondes D'accord ? C'est à dire sur les trois premiers mondes Il donne des explications Ok ? Arrive au monde de De ce qu'on a dit De la Hattiloute Le monde des idées Le monde des idées Qui est comparé au zémer Au champ A la quantilation Et là le Harizal Il écrit lui-même Qui était Je vous parle du plus grand kabbaliste Qui a jamais existé D'accord ? Il dit Sur le zémer Je n'ai aucune explication Pourquoi ? Parce qu'ils disent Que le zémer Ca transcende Comme ça il dit Toute conception humaine C'est à dire qu'un être humain Ne peut pas être capable De comprendre La profondeur qui se cache dans le champ C'est le Harizal ? Comme ça le Harizal il écrit C'est pour cette raison Au sujet du champ Le Harizal ne s'est pas prononcé Il a dit Moi je peux écrire Sur les trois premiers mondes Mais sur le quatrième monde Malheureusement il dit J'ai pas le niveau suffisant Pour comprendre Un être humain Un être humain Ne peut pas réussir à comprendre Dans sa profondeur absolue Ce que c'est le champ D'accord ? Donc encore une fois Qu'est-ce qu'on voit de là ? On voit de là que le champ C'est un niveau Qui est ultra élevé D'accord ? Mais vous allez comprendre D'ailleurs je vais vous dire Après une explication d'abord C'est impressionnant Maintenant pour continuer un peu plus Alors je vais essayer de comprendre Pourquoi les Lévim On a posé la question Pourquoi les Lévim Au temps du Métamigdash Ils avaient besoin D'avoir En tout cas des déchanteurs Plus qu'expérimentés Une chorale de 4000 Lévim en même temps Pourquoi ? C'était quoi le besoin ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais dit Lévim Qui chante en même temps Et c'est tout Alors vous avez raison Je suis d'accord Que c'est pour glorifier HM Je suis d'accord C'est sûr qu'il y a cette raison Elle est pas fausse Mais pour essayer un peu plus De comprendre pourquoi quand même Alors est-ce que vous avez remarqué ? Et ça c'est une sensation Qui est inexplicable D'accord ? Et je suis sûr que vous arrivez Plusieurs fois Et ça nous arrive tout le temps Quand on écoute Par exemple vous allez à un mariage D'accord ? Et vous avez une super belle chanson Et surtout on va dire Si c'est un mariage D'une très bonne amie Ou je sais pas Votre soeur Votre cousine Ou quelqu'un que vous connaissez bien D'accord ? Et vraiment vous chantez Vous dansez Est-ce qu'on se sent pas Carrément Pris par la musique Et on a l'impression Je sais pas si vous avez déjà remarqué Que notre nechama intérieur Est limite presque en train de nous quitter On se sent survolé Passe moi Non pas notre nechama Peut-être que j'exagère un peu Non je suis d'accord Avec des cheval Avec des percings un peu de partout Et j'étais choqué Qu'il me disait qu'il écoutait des courses sur tour à boxe Toutes les semaines Franchement ça me fait impressionner Ouais impressionner Et non Alors j'avais fait ce cours une fois Il était là-bas à la choule Il est venu me voir après Il m'a dit c'est exactement ce que vous dites Il m'a dit quand je suis en pleine musique Il m'a dit je sens que mon corps il va partir Comme ça il me dit Il m'a dit je sens que mon corps il va partir Et encore une fois J'ai pas dit que vous allez mourir sur le champ Bien qu'on va voir les portes du gun de Vilna Et c'est pas très loin Mais en tout cas En tout cas On est d'accord qu'on a une certaine sensation Qui est inexplicable pendant la musique Ouais 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 Est-ce que vous avez déjà retrouvé cette sensation ailleurs ? Non Non C'est-à-dire que la musique C'est inexplicable On ressent qu'on est en train de partir De survoler un petit peu Oui ou non ? Je fabule ou il y a un peu de vrai dans ce que je dis ? Non c'est vrai c'est vrai Oui c'est bon Donc on voit que la musique en tout cas Elle entraîne chez nous D'accord Elle influence en nous Une sensation en tout cas de Je sais pas Quelque chose de particulier qu'on n'arrive pas à comprendre D'accord ? Alors la question c'est pourquoi ? Oui ou non ? Et est-ce que vous avez remarqué aussi que des fois Par exemple quand vous écoutez un très beau chant D'accord ? On va dire avec un chanteur religieux D'accord ? Un beau chant on va dire de truc Alors ça peut nous entraîner Ça peut nous entraîner vraiment à vouloir se rapprocher de la chaîne D'accord ? Alors c'est sûr que ça peut avoir l'influence contraire Quelqu'un qui va... Excusez-moi du truc En boîte de nuit pendant écoutant je sais pas quoi toute une nuit Le Le La même chose ça va l'influencer Elle est de l'autre côté Elle va faire les pires événements du monde D'accord ? Parfois même des musiques goy elles peuvent nous attirer vers l'esprit Je sais pas En tout cas c'est sûr que quand vous écoutez des paroles d'autoral Des paroles qui parlent d'HM Et bien sûr bien joué bien chanter C'est magnifique mais il n'y en a pas assez Hein ? Il n'y en a pas assez de musique Des bons Bon après ça c'est... Non mais vraiment c'est beau mais à force il y en a quoi il y en a 10 ? Après je vous laisse écrire vos réclamations aux chanteurs et pourquoi pas Mais en tout cas ce qu'on voit Ce qu'on peut constater en tout cas à notre niveau On peut constater que la musique Elle peut nous aider en tout cas à se rapprocher d'HM d'accord ? Alors c'est écrit dans le livre Brit Menucha Il écrit comme ça il dit qu'en fait le Kohen Il voyait au Bet Hamikdash arriver Celui qui avait fauté d'accord ? Donc le fauteur Pour amener un sacrifice Mais non c'est très bien que le sacrifice c'est seulement un moyen c'est pas un but C'est quoi ? C'est un moyen de faire chouva D'accord ? Mais non une seconde Donc le Kohen s'écrit comme ça dans le livre Il savait lire dans les pensées du roté Il voyait la personne qui avait fauté d'accord ? Il le voyait arriver Il savait lire dans ses pensées Il savait est-ce qu'il est sincère Il veut faire chouva Ou peut-être que non ! Il a pas encore une véritable envie de faire chouva Qu'est-ce qu'il faisait le Kohen au même moment ? Il faisait un petit clin d'oeil au Lévi D'accord ? Et il leur disait jouer avec plus d'enfrains Il essayait de faire une musique d'accord ? Qui va influencer chez cette personne A vouloir se rapprocher d'Hachem Et c'est ce qui en fait a entraîné cette personne à faire chouva C'est-à-dire que les Lévi C'était pas juste jouer de la musique qu'ils étaient en train de faire C'était carrément, carrément influencer le ham israël à se rapprocher d'Hachem Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ça veut dire qu'en fait il pouvait... Ça les encourage à faire chouva Exactement ! C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir quelqu'un là-bas Comme vous dites il était pas très sincère avec lui C'est une formalité Mais de là à faire chouva Les Lévi Le Cohen il savait lire dans les pensées Alors Lévi Qu'est-ce qu'ils étaient là à faire ? Le Cohen il leur faisait un petit clin d'oeil Il leur disait non Tu vois celui-là il est pas très sincère Vas-y allez-y jouez avec plus d'ampleur Et là il faisait une musique vraiment Vous savez qui était fabuleuse Et tout de suite ça a entraîné En tout cas ça faisait un déclic chez la personne Qui voulait faire chouva Donc on voit déjà que la musique au Bétaminaire C'était pas juste un petit truc C'était pour faire rapprocher l'âme israël d'Hachem D'accord ? Mais non, le Gaon de Vinay il écrit des choses Qui sont vraiment plus qu'impressionnantes Le Gaon de Vinay il dit comme ça Il dit qu'avec la musique Alors d'ailleurs j'ai entendu Donc le Gaon de Vinay on a des histoires sans fin sur le Gaon de Vinay D'ailleurs comme son nom l'indique Le Gaon de Vinay C'est quoi le Gaon de Vinay ? Le géant de Vinay C'est-à-dire que même les Goïm Hein ? Il avait quoi ? Excusez-moi ? Il était à l'âme des Goïm Ouais on dirait comme ça Il y en a qui disent qu'il est comme Érichoni En tout cas Et d'ailleurs je sais pas si vous avez déjà été Ce qu'on appelle un musée de cire Vous savez toutes les personnalités Voilà alors à Vinay Alors dans la ville de Vinay Jusqu'à aujourd'hui Chez les Goïm je parle Chez les non-juifs Ils ont reproduit le Gaon de Vinay Parce qu'il a tellement marqué sa génération Je parle même chez les Goïm Même chez les non-juifs Qu'ils ont toujours sa reproduction Et en tout cas ils se sont toujours rappelés du Gaon de Vinay C'est-à-dire que ça a marqué sa génération Tellement qu'il était Il connaissait toutes les sagesses de la Torah Toutes les sagesses de ce monde D'accord ? Donc c'était quelqu'un de Le géant des géants D'accord ? Alors lui il dit Lui il dit que s'il n'avait pas la Chochma de la Torah C'est-à-dire qu'il n'avait pas la Chochma de la Torah sur terre Il se serait investi dans la Chochma de la musique Dans la sagesse de la musique Mais dans lui qu'est-ce qu'il écrit le Gaon de Vinay ? Le Gaon de Vinay il dit Que si D'accord ? Si quelqu'un il connaît bien l'instrument de la musique D'accord ? Il sait bien jouer de la musique Alors il dit Ce qu'il peut faire C'est qu'il peut faire mourir quelqu'un Avec sa musique C'est-à-dire que tellement qu'il va jouer de la musique On va dire De folie D'accord ? Que la Nechama va quitter le corps C'est-à-dire que la Nechama voudrait quitter le corps Et je vais vous expliquer pourquoi Par là-dessus vous allez voir C'est impressionnant Mais c'est que la Nechama carrément va vouloir quitter le corps Et il dit aussi Ca peut faire effet inverse Que s'il y a un mort D'accord ? On peut le faire revivre à travers la musique Et il dit Qu'on ne peut pas comprendre un texte de la Torah Dans la plus grande de ses profondeurs Si je ne connais pas la mélodie qui est cachée derrière ce texte C'est-à-dire qu'il dit que chaque texte il a une mélodie Il dit Si je connais un Exactement Exactement Donc En tout cas qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que Justement vous me faites rappeler une histoire Je me rappelle une fois C'est bon Quand j'étais J'étais Voilà Donc apparemment il y en a qui prennent du plaisir à écouter cette musique Alors Pour revenir Donc Pour revenir j'en étais Ouais Donc le Gan de Vilna Regardez comment c'est impressionnant Il nous dit qu'avec la musique tu peux faire revivre quelqu'un Mais c'est la Torah qui dit ça ? Le Gan de Vilna ? Ouais le Gan de Vilna Et il dit non seulement tu veux faire revivre Mais tu veux faire mourir quelqu'un avec la musique Ça veut dire que tellement ta musique D'accord ? Va être d'un niveau ultra élevé On parle de quelqu'un bien sûr Qui connaît bien Bon vous n'avez pas peur d'aller dans des concerts Mais en tout cas Quelqu'un qui connaît bien l'instrument de la musique D'accord ? Alors il peut carrément entraîner Est-ce que Maneshama veuille quitter mon corps ? Et vous allez comprendre pourquoi On va essayer de vous l'expliquer Pourquoi vous voudriez revenir dans le corps alors ? Hein ? Pourquoi vous voudriez revenir dans le corps ? Si vous avez dit que vous voudriez revenir dans le corps C'est vrai C'est une bonne question Alors on va essayer peut-être de comprendre un peu Mais en tout cas Je vais plus vous expliquer pourquoi je voudrais quitter le corps D'accord ? Alors maintenant Bézat Hashem Vous serez plus tard à Bézat Hashem des futures mamans D'accord ? Alors comme vous le savez Bon vous avez besoin des futures mamans pour l'avoir fait peut-être une fois dans votre vie Ou plusieurs fois Comment on fait pour endormir un enfant ? Un nourrisson qui veut s'endormir ? J'en ai toujours la même chanson Hein ? J'en ai toujours la même chanson J'en ai toujours la même chanson Voilà Bon faut pas avoir une voix de casserole trouvée pour l'endormir Mais en tout cas D'accord ? En tout cas Vous voulez en l'endormir Qu'est-ce qu'on fait ? On chante Bon c'est pas le fort des hommes d'endormir en chantant Mais en tout cas Ce que les mamans elles essayent de faire c'est de chanter Et apparemment ça Ça endort l'enfant D'accord ? Et vous avez remarqué aussi Une personne qui est déprimée Qu'est-ce qu'on lui conseille de faire ? D'écouter des musiques D'écouter des musiques C'est vrai ou non ? Une personne malade par exemple Une personne malade Ou une personne Une personne qui n'arrive pas à s'endormir par exemple D'accord ? C'est ce qui m'a posé la question tout à l'heure Est-ce qu'on a droit d'écouter des musiques en s'endormant ? Oui je m'en rappelle plus c'est qui ? Mais en tout cas Quelqu'un qui veut s'endormir Alors qu'est-ce qu'ils font ? On va dire une bonne scoula si on peut dire C'est quoi ? C'est d'écouter de la musique Ouais Est-ce que... Apparemment Bon la vérité j'y arriverai pas Non Non c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est-à-dire moi je connais Je me rappelle Ils s'endormaient tous les soirs avec leur musique Moi aussi Vous aussi ok Voilà Donc vous voyez vous avez Voilà Vous avez une preuve concrète En tout cas alors une seconde Il y a plusieurs constatations Premièrement Une maman endort son enfant D'accord ? Elle est crevée à 2h du matin Elle n'a pas les nerfs Elle endort en lui chantant une musique Ok ? Quelqu'un déprimé Quelqu'un qui est même malade D'accord ? Il veut se calmer S'apaiser Qu'est-ce qu'on va lui faire ? Écouter De la musique D'accord ? Et qu'est-ce que je vous ai dit encore ? Quelqu'un qui veut s'endormir De la musique Quel rapport entre la musique et s'endormir ? Vous avez une explication à ça ? C'est vrai C'est vrai Mais pourquoi s'endormir ? Alors c'est vrai que ça n'appelle Pourquoi quelqu'un déprimé tout de suite ça lui donne la joie ? Parce qu'il y a des chamelles Les chamelles Elle va aller en équilibrer Voilà Elle va vers un chame plus rapidement C'est vrai mais pourquoi ? Pourquoi ? La musique elle est tellement spirituelle Elle est tellement de belles moranges La chamelle a fait la musique C'est pas beau ce que vous dites C'est vrai Mais je vais essayer d'expliquer pourquoi La musique il y en a toujours Tu vas dire par exemple Pour endormir quelqu'un Mais si on t'appache toujours par l'aïti C'est vrai que c'est ça C'est parce qu'il s'endormir aussi C'est parce que ça rendait toujours par l'aïti Oui d'accord c'est vrai C'est vrai C'est sûr que si vous allez mettre de la musique Je ne sais pas Il va mettre de la techno Il va parler ça s'endormir Mais c'est vrai qu'en tout cas On voit que la musique elle apaise Et on voit que la musique même Non seulement qu'elle apaise Mais en plus encore Elle peut être en tout cas une zghoula pour endormir D'accord ? Et ce que je veux vous faire remarquer plus particulièrement C'est que On voit qu'en tout cas un nourrisson Il arrive à s'endormir plus facilement Alors pourquoi un nourrisson ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Il est parce qu'il ne connait pas encore les autorités du MOOC C'est vrai C'est les chavales les plus proches d'achem D'accord alors lisez lui du T&L Mais je ne sais pas C'est les chavales les plus proches d'achem C'est vrai Mais quel rapport entre HM et la musique ? Alors écoutez Si vous avez dit la précision Non c'est vrai C'est pas faux ce que vous dites C'est pas faux Alors regardez Il y a une explication qui est vraiment impressionnante Et elle est plus que magnifique cette explication Alors écoutez bien C'est écrit dans le livre qui s'appelle Manot Alevi C'est le livre de Rav Youda Alevi Le Rav Youda Alevi C'est celui qui a composé le Chir Non peut-être aussi je ne sais pas Je ne sais pas Mais le Lekha Dodi Lekha Dodi c'est lui qui a composé D'ailleurs si vous voyez C'est peut-être chaque euh Non Non Lekha Dodi C'est une sauron Non vous avez raison peut-être Une sauron Lekha Dodi Ouais Les mêmes Les mêmes lettres Non il y a une sauron Alors c'est qui qui a fait Manot Alevi Le Rav Youda Alevi C'est quoi C'est l'auteur du Kouzari C'est l'auteur du Kouzari Mais il a fait un chant triconneur Alors vous avez raison C'est pas le Lekha Dodi C'est quoi Alors c'est peut-être des zineffèches alors Ah peut-être des zineffèches alors Peut-être D'accord Peut-être Vous avez peut-être raison Ok En tout cas bon Le Rav Youda Alevi Le Rav Youda Alevi Il écrit comme ça Il dit Que dans le ciel Dans le ciel D'accord Il y a un moment Chaque jour Qui s'appelle Ce qui s'appelle La shirat amalachim C'est quoi shirat amalachim C'est le chant des anges Le chant des anges Et le chant des anges D'accord C'est en fait le moment Le moment Le moment Où ça glorifie Akadosh Baruch Hu par excellence C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment Plus intense Que le moment Où toutes les malachim C'est-à-dire que c'est écrit là-bas Que toutes les nechamots du ciel Se regroupent Il y a toutes les malachim D'accord Tous les as Tous les malachim Qui se rencontrent D'accord Au même endroit Donc Qui entourent Akadosh Baruch Hu D'accord Qui entourent C'est un peu au décor des notions Qui sont très spirituelles Mais en tout cas Il y a cette musique Ou cette chanson Qui est chantée Et c'est un moment On va dire de spiritualité Il n'y a pas plus élevé Que ce moment-là D'accord Et à ce moment-là Il y a tous les nechamots du ciel Qui se regroupent D'accord C'est la spiritualité Si je J'aurais pas été là Si je D'ailleurs justement Pour vous poser une bonne question Parce qu'une fois J'ai lu dans un livre Dans la préface d'un livre Qui s'appelle Megalé Hamoukot Megalé Hamoukot Alors comme son nom l'indique Megalé Hamoukot C'est quoi Megalé Hamoukot Exactement Le dévoilement des profondeurs Comme vous voulez traduire Mais en tout cas C'est un livre de Kabbalah Bon j'ai juste lu la préface Ne vous inquiétez pas J'ai pas été plus loin Et là-bas Ce rave-là il raconte Sur lui-même Il dit qu'un jour Il voulait écouter Shirat Amalachim C'est à dire que bon Il était arrivé à un niveau Tellement élevé Qu'il savait qu'il y avait Ce qu'on appelle Ce niveau-là au ciel Qui était Shirat Amalachim D'accord ? Alors il voulait écouter Ah mais non Il raconte là-bas Si je me trompe pas Il raconte là-bas Qu'il devait faire Toutes sortes de taignotes C'était toute une préparation Qu'il devait faire Il fallait qu'il rencontre Eliyahu Hanavi Il fallait qu'il rencontre Eliyahu Hanavi Pour justement Qu'il lui dévoile C'est quand le moment D'accord ? Et il fallait qu'il aille Dans une forêt D'accord ? Dans une forêt Qu'il aille se retrouver A ce moment-là Donc il racontait tout Comment exactement Comment il fallait qu'il fasse Pour se retrouver A cet endroit Et à ce moment-là Pour pouvoir écouter D'accord ? Shirat Amalachim Ok ? Le chant des anses Hein ? C'est pour ça qu'il s'était préparé C'est pas... C'est qui ce rave ? C'est l'auteur du Meghala Moukot Je ne me rappelle plus comment il s'appelait Mais l'auteur du Meghala Moukot C'est un livre qui est connu D'accord ? En tout cas Donc ce... 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 Ce chant-là des ans D'accord ? C'est un moment en fait Où tous les Nechamot sur Terre D'ailleurs Tous les Nechamot qui ont existé D'accord ? Qui existent et qui existeront Ont un jour écouté Shirat Amalachim D'accord ? Et maintenant Là-bas dans le livre Manat Elévi Il écrit Il dit que ça nous... Ça nous a tellement été... Comment on appelle ça ? En Bénézine Non... Qu'on a tellement été inculqués On va dire De ce chant C'est-à-dire que ça nous a tellement Était gravé Voilà gravé en nous Voilà Ça a été gravé en nous ce chant C'est-à-dire que notre Nechama Elle a été touchée dans le plus profond De son âme Parce que Encore une fois On sait que notre Nechama C'est une partie intégrante d'Hachem D'accord ? Et comme je vous ai dit Que Hachem Le moment où il est le plus glorifié De sa journée C'est Pendant qu'il y a Shirat Amalachim Donc en fait L'âme 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 Elle est énormément touchée Par ce chant C'est-à-dire que ce chant C'est-à-dire C'est quelque chose On va dire Qui va Comment dire ça ? Qui va Imprégner On va dire l'âme De 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 la manière la plus profonde possible D'accord ? Mais normalement il a écouté ou pas ? Je m'en rappelle plus ? Sûrement Je m'en rappelle plus Mais je pense C'est encore une fois Mais je pensais qu'il aurait écrit Et même s'il avait écrit Vous serez allés là-bas Vous n'aurez rien écouté du tout Mais pour savoir à quelle heure c'est Il faut que je chante Ah je sais pas C'est pas grave Je vais pas souvenir que c'est avant Non je pensais qu'il est Mais après peut-être que ça change Peut-être que ça varie selon les jours Selon les périodes Je sais pas En tout cas qu'est-ce qu'on va de là ? On va de là que notre Nechama Notre Nechama Elle est énormément touchée par la musique Pourquoi ? Parce qu'un jour On a écouté ce qu'on appelle Shirata Malachia Maintenant de là On peut comprendre énormément de choses Premièrement Premièrement Pourquoi on a dit Pourquoi jusqu'à aujourd'hui Vous allez dans un mariage Vous allez écouter de la musique Vous allez être pris par cette musique Pourquoi ? Et on ressent quelque chose de l'intérieur D'accord ? Qui... Qui... Carrément qui sort de notre corps Pourquoi ça marche comme ça ? Parce qu'en fait C'est notre Nechama Ça éveille en nous La sensation qu'on a eu au ciel Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est que la sensation qu'on a eu au ciel Un jour D'écouter de la musique Et cette musique Comme je vous ai dit C'était la musique Qui était D'une spiritualité gigantesque Donc en fait Même dans ce monde Quand on descend dans ce monde Et on écoute de la musique Notre Nechama Elle se réveille tout de suite Pourquoi ? Parce qu'elle a tout de suite Le sentiment De ce qui se passait au ciel Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Mais non c'est pour cette raison aussi Pourquoi Quand on voulait endormir un nourrisson D'accord ? Surtout un nourrisson Après qu'il soit né Vous voulez maintenant lui Chanter une chanson C'est ce qu'il va l'endormir Pourquoi ? C'est l'idée plus proche de ça Exactement Parce que comme le nourrisson Il vient de descendre du ciel Donc en fait Il vient d'écouter le chant des anges Puisqu'il vient d'écouter le chant des anges Donc lui maintenant C'est quoi en fait ? Quand vous endormez Quand quelqu'un s'endort Alors on sait C'est rapporté dans l'Agmara Que c'est comparé à un soixantième de la mort Parce qu'en fait Pour s'endormir Il faut que notre Nechama quitte Partiellement notre corps D'accord ? En deux mots la vérité Quand vous endormez votre enfant C'est comme si vous voulez Lui dire Bon vas-y quitte ce monde Dans Khazwe Shalom Bon des fois à deux heures du matin Quand il vous a saoulé trois fois d'affilée Vous n'êtes pas très loin Mais en tout cas pour revenir Khazwe Shalom Mais en tout cas En tout cas Quand une mère elle endort son enfant Pourquoi quand vous allez lui chanter de la musique Ca va l'endormir ? Parce que vous allez faire rappeler à son âme La chanson qu'il vient d'écouter au ciel Je sais pas qu'elle chante sur moi Hein ? Si on chante bateau sur l'eau Ca va se passer Je sais pas peut-être Bon en tout cas C'est la sensation de la musique La sensation de la mélodie Vous voyez ce que je veux dire ? La sensation de la mélodie En tout cas ça éveille en lui Le fait de vouloir retrouver ce sentiment au ciel D'accord ? C'est pour ça la raison que quand vous allez chanter un nourrisson Alors il va pouvoir s'endormir beaucoup plus rapidement Après de lui avoir chanté une belle chanson C'est bon ? J'ai trouvé que c'était plus que magnifique Mais non d'ailleurs ça explique aussi pourquoi Quelqu'un de déprimé Ou quelqu'un d'angoissé Ou quelqu'un de malade D'accord ? Ou quelqu'un qui veut s'endormir Il doit mettre de la musique Pourquoi ça explique ? Parce que c'est quoi quelqu'un de déprimé ? Quelqu'un de déprimé ça touche le nefèche Le nefèche c'est la spiritualité Donc qu'est-ce qui va avoir une connexion avec la spiritualité ? C'est quoi ? C'est la musique Puisque la musique comme on a dit C'est ce qu'il y a de plus spirituel D'accord ? Et d'ailleurs la musique c'est pas quelque chose de palpable Ou non c'est spirituel C'est comme le réach Comme l'odeur Donc puisque c'est entièrement spirituel Quelqu'un de déprimé c'est qu'en fait il a un problème dans son nefèche Il a un problème dans sa nechama Donc maintenant pour apaiser sa nechama Pour apaiser le spirituel qui a été affecté Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois lui donner quelque chose de spirituel Qui va l'apaiser Et la meilleure des choses spirituelles qui pourra l'apaiser c'est quoi ? C'est la musique C'est bon ? C'est pour cette raison que quand vous allez faire écouter de la musique à quelqu'un D'accord ? Même qui est déprimé Ca va tout de suite apaiser Parce qu'en fait c'est son âme qui est en train de se tranquilliser D'accord ? Est-ce que ça marche aussi avec la musique gay du coup ? Alors c'est possible Justement je vais terminer par la musique On va essayer d'expliquer ça à la fin Mais en tout cas qu'est-ce qu'on voit de là ? Qu'est-ce qu'on voit de là ? En tout cas ce que j'espère que vous avez compris C'est que On voit de là que la musique c'est pas seulement écouter de la musique D'accord ? C'est bien 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 plus fort que ça C'est bien plus puissant que ça La musique en fait c'est nous faire rappeler Faire rappeler à notre nechama Ce qu'on a un jour vécu au ciel C'est nous faire rappeler la gloire d'Hachem au ciel D'accord ? Et puisque cette gloire elle est passée à travers de la musique Donc dans toute notre existence Depuis le début jusqu'à 120 ans Besant d'Hachem A chaque fois que vous allez écouter de la musique Tout de suite vous allez être pris par quelque chose de l'intérieur Pourquoi ? Parce que c'est votre nechama qui est en train de se réveiller Vous voyez ce que je veux dire ? Alors quelle musique juive ? Alors Peu importe Parce que de toute manière c'est une sensation de la nechama Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la nechama ça peut être la musique juive ou goye Elle va ressentir quelque chose qui lui fait rappeler le ciel Vous comprenez ? Oui d'accord Donc ça va lui faire rappeler quelque chose Qu'est-ce que ça va lui faire rappeler ? Cette sensation qu'elle a eu un jour au ciel D'accord ? Mais en tout cas ce qu'on peut expliquer jusqu'à présent c'est quoi ? C'est quand t'es déprimé Quelqu'un de malade par exemple Pourquoi quelqu'un de malade quand il va écouter de la musique ça va l'apaiser ? Parce que quand le corps il dénechlache Quand le corps il se fatigue Il s'affaiblit Donc en fait ça donne plus de quoi à quoi ? Au spirituel Parce que plus en fait t'es dans le matériel Oui allez-y Quand t'es déprimé quand on écoute une musique douce Ça détruit encore plus Ouais ça détruit encore plus Ouais par contre Bon après c'est sûr qu'encore une fois Ça détruit pas encore plus Mais si par contre même quand on est normal et qu'on écoute une musique astrale Oui je suis d'accord C'est sûr qu'une musique astrale Mais toujours C'est quelque chose de l'intérieur qui se provoque en nous Vous voyez ce que je veux dire ? Après bien sûr il y a des musiques Encore une fois L'intelligence de la musique ça va très loin Parce qu'en fait si je sais toucher ta Nechama Vous voyez ce que je veux dire ? J'arrive à toucher ta Et c'est ça justement On peut maintenant plus comprendre les paroles du gang de Vilna Pourquoi le gang de Vilna il a dit que celui qui savait bien jouer la musique Il pouvait faire mourir quelqu'un ? Parce que si tu arrives à toucher la Nechama D'accord ? Au summum du niveau C'est qu'en fait tu vas arriver à faire quitter la Nechama du corps Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'elle va remonter en haut Exactement C'est-à-dire que la Nechama va vouloir remonter en haut Donc comment elle va vouloir remonter en haut ? Parce que t'as tellement joué de la musique intensément D'accord ? Que t'as réussi en fait à provoquer chez cette personne Que la Nechama quitte son corps Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Bon bien sûr il y a personne aujourd'hui qui est capable d'arriver à faire une chose pareille Mais on va dire On va dire techniquement ça aurait été possible D'accord ? Pour revenir à ce qu'on a dit D'accord ? Pour revenir à ce qu'on a dit Donc ce qu'on voit de là pour l'instant On peut apprendre D'ici quelque chose de vraiment fondamental on va dire C'est que la musique Ca touche directement l'âme C'est-à-dire que c'est pas que ça passe par 50 chemins Ca touche l'âme Ca veut dire que t'es en train d'écouter quelque chose C'est ton âme qui est prise directement par cette musique C'est rien d'autre Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que des fois par exemple quelqu'un il va faire peu importe quoi Alors ça va pas passer direct dans l'âme C'est sûr que l'âme elle est toujours touchée Mais c'est pas un lien direct Vous voyez ce que je veux dire ? Là c'est direct C'est-à-dire que t'es affecté directement D'accord ? Et... Et... Bon on peut... On peut voir plusieurs autres choses On peut voir d'ailleurs ce qu'écrit le L'écouté Moira Mais ça veut dire que quand il y a des paroles avec une mélodie Les deux ensemble Ca va réussir à toucher l'âme C'est comme c'est écrit dans le verset D'accord ? D'accord ? Il y a une certaine prophétie C'est pour cette raison Par exemple à Kippour Ou pendant des fêtes de l'année Ou même Shabbat Il y a toutes sortes de lois Qui vont... De Halakha, d'accord ? De Halakhot Qui vont concerner l'officiant Le Chalertibon Pas n'importe qui peut être Chalertibon Pourquoi ? Parce qu'en fait maintenant tu vas faire descendre la Shrina sur terre D'accord ? Maintenant pour vous terminer En tout cas qu'est-ce qu'on a essayé de comprendre dans ce cours ? Vous avez vu que La Torah l'a donné énormément d'importance à la musique On a vu les potes du Bet Hamidash On a vu jusqu'à aujourd'hui Les Théamim D'accord ? Donc la quantitation de la Torah D'accord ? Et d'ailleurs ça précède raison Que les quantitations de la Torah Il faut être très médouillac Très pointilleux Pourquoi très pointilleux ? Vous allez dans un minac dans sa... Dans une fila je sais pas marocaine Il va faire un truc à côté Tout le monde va être sur lui Parce qu'en fait comme on a dit La mélodie c'est très très méticuleux Ca va être... Ca va être... Ca va être ce qui va donner D'accord ? Le sens aux paroles de la Torah Si tu t'es mal arrêté T'as fait la mauvaise quantilation Et ainsi de suite Donc l'enseignement de la Torah Va être faussé Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas ce que ça va toucher Dans les mondes supérieurs D'accord ? Donc on voit que la musique C'est à l'époque du Bet Hamidash C'est jusqu'à aujourd'hui Pendant les prières Pendant les fêtes juives D'accord ? A Soukot On voit que la Torah Tout de suite elle donne énormément d'importance à la musique Pourquoi ? Parce que ça touche directement notre âme D'accord ? Alors pour vraiment vous terminer Je vous ai posé la question au début Qu'est-ce qu'il y a de mal à écouter de la Musi Goï ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à écouter de la Musi Goï ? C'est Salina Neshamah C'est vrai C'est Salina Neshamah C'est un first Un grand danger pour la Neshamah Alors justement Pour vous terminer il y a une Gemara C'est écrit dans la Gemara Chagiga page 15 C'est écrit que Elisha Ben Avouya Vous connaissez son histoire Il est ce qu'on l'a appelé plus tard Il a été appelé Il a été surnommé Akher Il a été rejeté Voilà Toute une histoire pourquoi Il y a plusieurs raisons à ça Mais Elisha Ben Avouya c'était qui ? C'était le maître de Rabbi Meir Balanes Vous avez déjà été au Québec de Rabbi Meir Balanes ? Non Non jamais ? Ah oui je dirais Alors voilà En tout cas Au quai vert de Rabbi Meir Balanes Alors Ça veut dire donc dans son quai vert ce Rabbi Meir En question C'était l'élève de Elisha Ben Avouya D'accord ? Donc pour vous donner la grandeur un petit peu de qui était Pour vous donner la grandeur un peu de qui était Elisha Ben Avouya D'accord ? Alors ce même Elisha Ben Avouya la Gemara elle raconte Elle dit Pourquoi ? Comment c'est possible qu'il était Comme je vous ai dit D'un niveau plus qu'élevé d'accord ? Et il a si on peut dire A la fin de sa vie il a changé de voix D'accord ? Malheureusement il est tombé Et c'est écrit il y a des histoires qui est tombé très très bas Hein ? C'est une des raisons Oui c'est vrai C'est une des raisons Mais la mâle à Mwana Haga donne une autre raison Et là c'est ce qui nous concerne à nous Alors elle dit comme ça La Mwana Haga elle explique Elle dit Chut ! On a fini dans 5 minutes hein Elle dit Elle dit Alors elle dit comme ça Elle dit que Pourquoi ? Parce qu'il est écrit comme ça Il est écrit Il chantait un chant en grec Alors le Mwana Haga il explique C'est quoi un chant en grec ? Il dit Il chantait un chant Qui avait à l'intérieur de ce chant Ce qu'on appelle des Minutes C'est quoi Minutes ? C'est euh... Un secret ? Non Minutes c'est Comment on appelle ça ? L'idolâtrie si on peut dire L'idolâtrie Ca veut dire qu'en deux mots Il écoutait des chants D'accord ? Et peut-être qu'il écoutait sans faire esprit Il passait dans Vous savez des fois vous allez dans l'une Vous allez dans des endroits Vous écoutez des chants Bon je donne des exemples Au meilleur des cas Et ce... Voilà Et ce rave D'accord ? Il chantait D'accord ? Il rechantait ce chant C'était une belle mélodie Quand tu viens de chanter Mais ce qu'il comprenait pas C'est que ça 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 transcendait à l'intérieur de son âme D'accord ? Et une fois Deux fois Dix fois Cent fois Moi il écoutait la musique Je sais pas Il passait dans les rues Il trouvait qu'il écoutait la musique Ou lui-même peut-être qu'il écoutait Je sais pas Mais en tout cas il écoutait cette musique Et Laguan elle dit Laguan elle témoigne Que le fait qu'il écoutait comme ça Plusieurs reprises cette musique Alors ça a provoqué chez lui Finalement De changer de chemin Alors c'est pour cette raison que quoi ? Que moi qu'est-ce que je dis ? Je dis toujours Écoutez de la musique D'accord ? De la musique non juive Ou de la musique pas religieuse Ou peu importe Il y a pas vraiment d'Allah Ha'a ça Mais ce qu'il faut savoir Des fois on comprend pas pourquoi On a pas de réchec A avancer dans la Torah et l'émission C'est vrai ! Des fois on se dit J'ai pas envie Ça me parle pas D'accord ? Vous avez parlé surtout à plusieurs personnes Ils vont vous dire Bah ça me parle pas J'ai pas envie Ça me dit rien D'accord ? Ça va mettre un écran entre vous Et le véritable bonheur Mais l'histoire que vous avez racontée Vous avez ramené l'histoire De la Marat Du rap Qui a écouté la musique Vous avez dit C'était derrière les paroles En fait c'est qu'elle se fait gâcher En moi c'était une musique très profonde C'est pas une musique de nos jours Une musique de nos jours C'est une banale Vous quand vous écoutez tout ça C'est vrai Mais c'est-à-dire Je suis d'accord avec vous Ça va pas être la musique De ce qu'a parlé le gars en devinage Je suis d'accord avec vous Mais en tout cas ce qu'il faut C'est ne pas écouter de la musique Qui va maintenant provoquer chez moi D'accord ? Une mauvaise sensation Alors maintenant je suis d'accord Que des fois ça va être des musiques banales Ça va être des musiques en anglais Ça va être des musiques Peu importe Mais en tout cas Il ne faut pas que ça soit quelque chose Qui cache derrière la Touma Maintenant il faut une fois Je ne suis pas quelqu'un d'extrimé Je n'ai pas dit Mais non arrêtez-toi Non Il faut faire la tête Non même la tête Quelqu'un qui veut se faire un kiff De temps en temps Mais juste savoir Dans la vie il faut savoir qu'une chose Il faut savoir où est la vérité D'accord ? Il faut savoir où est les ambitions Où sont les objectifs Si maintenant moi à mon niveau D'accord ? Je sais que voilà mon ambition Mon objectif c'est d'arriver à ça J'y arrive pas encore aujourd'hui Je n'ai pas encore le niveau Des fois le déclic on peut l'avoir Après 10 ans Après 15 ans Après 20 ans Ça ne change pas Mais au moins j'ai l'ambition qui est face à moi Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas que je me dis bon C'est des bêtises Il n'y a pas assez des bêtises Je sais qu'aujourd'hui j'y arrive pas Je sais qu'aujourd'hui je suis Et ça Pas de problème Tu sais ta conscience Mais en tout cas savoir C'est d'arriver là-bas Allez-y C'est une toute petite histoire Allez-y écoutez-les Je t'en ai dit Je t'en ai dit Ma femme a dit Elle fait bien à la sœur Et elle a une copine à elle Elle allait chez une fille Qui était trisomie Et tout le temps qu'elle allait Elle était de la petite gueule Mais la petite elle ne la regardait pas La calculer même pas et tout Et une fois elle rentrée chez elle Elle a fait un rêve Et à l'arrivée de la petite fille Qui était trisomique Elle lui a dit Arrête de me mettre la musique Tu vois pas que ça me salit Je n'arrive pas à penser Tu m'entêches Arrête arrête Elle s'est réveillée Elle a été choquée Elle n'a pas compris Et comme elle l'a dit Tout le temps Elle a calculé Et ça c'est des années qu'elle allait Et quand elle est retournée chez elle Le lendemain Elle va aller Elle a couru dans ses bras Elle lui a dit Elle se danse avec elle Elle est juive Les juives Oui D'accord Ok Vous me faites rappeler Peut-être qu'un jour On parlera des rêves aussi Bézrat Hachem Un cours sur l'univers C'est génial C'est génial C'est très belle C'est un truc intéressant Ah mais sur l'anniversaire Ah sur l'anniversaire Ok avec plaisir Ah sur les prénoms Justement j'ai un Oui j'ai un prénom J'ai un cours sur J'ai un cours sur l'anniversaire aussi Je vous rassure C'est très belle Ah moi j'ai un mec Ah Allez-y Par exemple il y a des chanteurs juifs Qui vont utiliser des nidonymes de chansons de l'œil Et qui vont mettre des paroles Bon ça c'est la mode C'est vrai Regardez Je vous dis un truc Je vous dis un truc On va pas maintenant On va pas maintenant Ca sert à rien d'être extrémiste Il y a pas de permis ou pas permis Vous avez compris C'est ton niveau C'est ton niveau à toi Qu'est-ce que tu ressens Mais non J'ai pas dit que Regardez Quelqu'un qui a le choix Ou écouter de la musique Goy Avec un chanteur Goy Ou écouter de la musique Voilà Imiter Goy On va dire C'est mieux qu'il écouter la musique Imiter Goy C'est sûr Parce que lui c'est un chanteur juif Et ce que vous voulez Mais non Vous voyez ce que je veux dire C'est des niveaux Par exemple Ca peut être ça Et je vais vous dire un truc Ca peut être ça Au niveau Au niveau Bon ça on peut en faire encore un cours dessus Mais au niveau par exemple des films D'accord Quelqu'un qui va voir un film D'accord Il va me dire Moi je suis une femme J'ai pas de problème de cinéma J'ai pas dit le contraire Vous voyez ce que je veux dire J'ai pas dit que c'était On pouvait pas se détendre Ce que je veux dire C'est qu'il faut savoir Ce que t'es en train de faire T'es en train maintenant De boucher ta néchama Vous voyez ce que je veux dire Donc ne pose pas des questions plus tard Pourquoi Pourquoi t'arrives pas A te rapprocher d'HM Vous voyez ce que je veux dire C'est juste ce que je suis en train de dire Sur les films Sur les films Sur les films Mais il a besoin d'HM On y arrive Voilà Voilà